À la vachette ! Au moment où je vais faire un tchoum ? Non, 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 non. Allez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'aventure iRacing. On reste en Mazda. Cette fois-ci, on n'est pas en Advance. On est revenu en global sans setup. C'est-à-dire que tout le monde est à la même enseigne. Et surtout, on est sur le circuit de Laguna Seca. Et on est avec Emeric et Andy qui est partis redémarrer son PC. Bonjour. Et on est surtout en qualif. Alors, chose intéressante, pour la première fois depuis que j'ai iRacing, on a le numéro 1. Ce qui veut dire qu'on est censé être le meilleur de la session. Je ne dis pas de bêtises. Donc, on va voir. En tout cas, celui le mieux classé. Et sachant que la course précédente, en fait, s'est passée sur Lime Rock et que je me suis pris un taquet monumental d'un pilote qui était en train de revenir sur la piste, qui s'est excusé. J'ai reçu un message d'excuse. C'est assez rare pour le mentionner. Et qui m'a gentiment dit, écoute, ce n'est pas top de se faire insulter pendant toute une course. Donc, apprends à maîtriser tes émotions. Ce à quoi je réponds, apprends à maîtriser ta voiture. Alors, ce petit message est en passé. Bonjour à tous. Ah, Andy Willer est avec nous. Souscrivez à un abonnement. Évidemment. Avec Amazon Prime. La dédicace à Verator. Évidemment. Allez, nous, on va partir pour notre premier tour rapide ici à Laguna Seca. Drapeau vert. On va essayer de ne pas se mettre dedans quand même. Et c'est parti. Et le premier tour chrono. Et on voit qu'on est en tour rapide. C'est le calme plat. Emry qui est aussi en course, mais je crois dans une autre session. Oui. Moi, ça va être safe. Tu la fais quand même la qualif ? Non. Et moi, j'ai le numéro 1. Vaut mieux que je la fasse. Euh, non. Vous voyez avec quel type de personnes on joue ? Voilà, ce sont eux, ces personnes, qui sont les vieux sur la route. Les personnes qui ne mettent pas leurs clignotants, qui roulent à 30 km heure, qui roulent au milieu de la route. Ce sont eux ! Qui sur l'autoroute, ils dépassent et ils font 110 sur la deuxième bande. Ah oui. Et puis quand tu les doubles, ils accélèrent. Alors que... Ce sont eux qui ne font pas les réparations sur les autoroutes belges. Ce sont eux qui... Qui tuent nos motards sur les routes belges. Ce sont eux qui ont fait la deuxième... Non, non, j'arrête là. J'étais parti sur un endroit qu'il s'envoie. Ouais. Le chemin était fort boué, mon cher Andy. C'est ce coup-là. La boue. Allez. Et on est pour l'instant deuxième. On doit vraiment être face à des mauvais parce que j'ai fait un tour. Mais alors... Pas à mettre à la poubelle, mais pas à mettre sur une étagère non plus. Vous voyez, à côté d'un trophée de chasse. Déjà, parce qu'il y a un trophée de chasse. C'est beau. Ça prend de la place. Non, c'est beau. Arrête. Ah, c'est quand même sacrément beau. Il va se mettre tous les chasseurs de France à mettre chicanos. Bon, on va les coul... Remarque, ça fait plus grand monde. Est-ce que j'arrêterai pas cette quali vu que je suis P2 et qu'après tout, Ozef... Enfin, je mettrai tous les mecs de 45 ans et les fans de tuning de côté. C'est pas grave. Pardon, mais... Après, je dis ça, mais souvent, les fans de tuning... Ils ont un oncle qui chasse. Ouais, c'est souvent les mêmes qui aiment bien la chasse, qui vont à la pêche, qui vont au bal le samedi soir. Enfin, voilà. La gagette. Qui ont des filles nues avec des seins siliconés dans leur garage. Ah, merde. C'est parti. Là, Emmerick. Toutoum. Emmerick a quitté la conversation. Ils ont une PS2 dans la voiture parce qu'ils ont regardé Pip My Ride avec ce X-Z-Bit et du coup, bah, voilà. Incroyable. Et le pire volet que je vous dis, c'est que je suis en train d'améliorer donc je vais être obligé de laisser le tour, donc il va y avoir du bip. Oui ! Oh, ce serait tellement beau. Et c'est eux qu'on retrouve après sur les terrasses des cafés. Comment ça j'ai pris un off-track ? Allez, le SR va prendre un coup. Mais purée, j'améliorais deux dixièmes. Si, en calif ça compte. C'est-ci. Et c'est eux qu'on retrouve après sur les terrasses des cafés en train de boire un écart avec une coupe plus haine. Je suis sur 11, je suis classé 10. Donc, laisse tomber. Je suis à 12. Voilà, mais... Les mecs, ils roulent fort. Sans seul, sur l'un. Croyable. Attention ! Les feux s'allument. Aïe, aïe, aïe. C'est parti pour 10 tours. Il y en a qui a le pied écrasé sur la pédale à faire à toi au départ. C'est horrible. Alors, si vous aussi vous êtes ce genre d'une personne, arrêtez. Sur la grille de départ, restez accéléré. Vous n'êtes pas sur le parking à Mamout. Ah, merci. Alors, attends, on va essayer de se concentrer. Est-ce qu'il n'y a pas grand monde ? Ah, il en faut peu pour être engravé. Bon, allez-y. Ah, il en faut peu pour tomber sur le seul qui ne sait pas où il va. Ah, là-bas. Il en faut peu pour être heureux. Allez, c'est parti. Et ça sort. Ah, c'est de rage. Ça, c'est de la rage. Bah, c'est le coteau rep, là. Coteau. Mais son nom n'est pas inconnu. Et je me demande si c'est pas le même boulot qu'on a vu à l'époque à Charlotte. Moi, j'ai gagné deux places en faisant le vieux. Ah, j'ai rien dit. Trois. Est-ce que c'était Virtual Racing School, je sais pas quoi, là ? C'était une livrée orange et noire ? Ah, d'accord. Je comprends. Non, mais quel débilos ! Très bien. Alors lui, plus loin on s'en tiendra, mieux on se portera. Complètement à la ramasse. Bravo, Vincent. Excusez-moi, j'étais pas prêt pour autant d'espagnol en une fois. C'est pas prêt pour autant d'espagnol ? Oui. Oui. Bonjour, je suis la Panamablanca. Oui ? Bien joué, Vincent. Tu es quoi la camisa negra ? C'est pas prêt pour autant d'espagnol ? Là, on n'était pas du tout sur la bonne trajectoire. Enfin, proxy. Pas de marche. Une fois deuter l' verdure pour autant d'espagnol. Très vicieux la cuvette avant le corse-rou, très vite se faire piéger. Et un off-track pour le garçon devant. Ça se passe. Qu'est-ce que tu as fait, Julien ? Non mais Julien, à mon avis, il n'a pas pris la bonne dose que le médecin avait écrit sur le paquet, parce qu'il est partout, mais... Pas sur la route. Marqué. Allez, c'est parti pour les qualifications. Pour en quoi ? En ski par beurre. Ah ! Heureusement, il n'est pas en live. Alors, euh... Incroyable. Toujours ! Vous voyez, c'est cet homme qui me fait subir ! Tant de moqueries ! Manda, corre ! Ah ! Ça sort devant ! Au fait, je vends une cinquième, peu servie. Et le leader est sorti ! Le leader qui s'est sorti ! On récupère donc la cinquième place, ça a l'air d'être chaud devant. Et... Roao Pintes qui est sorti. Et le leader qui retourne au box. Eh bien, c'est peut-être bon signe d'ailleurs si devant ça a encore tapé. Et... On est dans le cinquième tour, on va arriver au cap de la mi-course. Dans cette épreuve-ci, à la Gunaseka. De ma position, j'ai encore vu sur la première, donc... En étant sixième. Je suis pas si loin que ça, moi. En partant dernier, je précise. Et Julian Fletcher est au box. C'est une bonne nouvelle. 5 tours, on est cinquième. C'est pas mal. On sent que c'est assez fébrile de mon côté. On a été un peu au contact de Richard, puis on l'a laissé partir. La chance que l'on a, c'est que lui-même est à la bagarre. Et que devant, les hommes de tête sont très très proches. À quelques dixièmes les uns des autres. Ça va même attaquer. Alors que Ryan Witten va perdre la troisième place, je pense. On voit que derrière la butte, on découvre un nuage de fumée. C'est pas le cas. Et Ryan Witten qui a donc cédé sa troisième place. Est-ce que Ryan était à l'origine du contact qui a poussé Joao à rentrer au box ? Oh oui, il est très lent. Ryan Witten en grosse difficulté. Watch out, Ryan. Ryan qui vient évidemment en difficulté nous revient sur le palto. C'était trop simple. Le petit watch out. Alors que j'ai failli broyer un moulin. Il y a encore du gravier qui sort de sa voiture maintenant. Alors qu'il est sorti tout à l'heure. Il sème encore du gravier maintenant, c'est incroyable. Alors que moi j'ai une voiture qui saute devant moi. Toujours un bonheur à doubler ça. Bah il vient de me doubler donc ça me fait très peur. Je le vois plus. Je sais pas où il est. ais bien. Il y a un petit petit peu. Il y a beaucoup plus. Et ça ne vient de me voir dans un petit peu plus. Il y a un petit peu plus. Il y a un petit peu plus élevé. Il y a un petit peu plus. Donc il y a un petit peu plus. Il y a un petit peu plus en moins. Il y a un peu plus. Oh la, le mec il pop, il dépop, oh la la Ne t'inquiète pas, ils sont transparents dans ces cas-là Ouais, ouais, mais bon Je crois que c'est à partir d'un certain taux de ping Est-ce qu'on va aller chercher Ryan Whitton ? J'espère Oh, mais il a été éliminé de la course Ah, déconnecté pour un réseau insuffisant peut-être Ouais, c'est ça On te dit, il n'y avait pas eu ça au début aussi, il y a quelques mois J'avais eu, non c'est parce que j'avais fait trop de hardtruck Ah, c'est ça alors, parce qu'il était marqué le niveau Ah, c'est pour le level ? Ouais, niveau niacceptable Ah, tu m'étonnes à force de poupée comme ça, une fois il est dehors, une fois il est dedans At what she said Merci Allez, on est dans le huitième tour, toujours à la chasse de Ryan Whitton Et on arrive à garder un contact sans forcément aller attaquer Derrière, Vincent Stivenard est en train de couler un petit peu, l'ami Vincent Oui, 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 pardon Alors que notre ami Ryan devant On sent pourrait faire une petite erreur On est en train de tout faire pour garder le contact en cas de faute On est concentré On essaie de ne pas faire de bêtises Comme dirait notre ami Basslanders Et on pilote à une main, on est une main sur le pommeau, une main sur le volant Je me sens pas mal, là j'étais, je suis parti onzième et à la façon septième Moi j'ai gardé ma cinquième place Au jeu des abandons et des bagarres J'aimerais bien aller chercher un Ryan, mais... Ah, non Un petit off-track, Ryan Bien joué D'ailleurs, Vincent est un peu trop loin On va donc se concentrer uniquement sur ce qui se passe devant Pour nous Allez Ryan On passe bien le corse crew Un peu de sous-virage ici Ça va, on arrive à rester assez loin de la partie extérieure de la piste Drapeau blanc Allez, on donne tout dans ce dernier tour En tout cas, moi je confirme que je suis dans une grosse session parce que... Et à la régulière, on ne peut pas aller chercher Ryan, je pense Et on voit que dans ce dernier tour, Ryan a déjà pris une demi-seconde dans le premier partiel Toujours sous-vireur Et on aura fait une belle course quand même En tout cas, moi j'en suis satisfait Avec une cinquième position sur la grille et une cinquième à l'arrivée On est resté constant On a pris un petit off-track Parce qu'évidemment, c'est toujours un peu serré au départ Et on se laisse emmener par les uns et les autres Le dernier corse crew de la journée Il est là Et Ryan le passe parfaitement Et nous aussi Ce sera terminé Pardon Encore quelques hectomètres Et le drapeau à damier Nous sera présenté On n'aura pas à rougir On a fait une course correcte Pas exceptionnelle mais convenable Sans mise en tente, sans malchance Une course qu'on aimerait en avoir un peu plus souvent Et voilà Le drapeau à damier Et c'est terminé Et on se classe donc cinquième C'est bon, Richard, tout le monde C'est fini, c'est fini C'est un bon travail, tu as fait vraiment bien C'est un bon match Et oui, c'est un bon match C'est un bon match C'est un bon match Et on a vraiment aimé cette match Et excepté pour Julian Fletcher Qui n'était absolument pas à l'arrivée Merci à tout le monde Le petit message qui va bien Alors que l'on a de l'espagnol Si jamais vous avez fait Rulio Iglesias, deuxième langue Vous savez Vous savez ce qu'il vient de se dire On va quand même la ramener au box Pour la forme Parce que voilà On est aussi un peu roleplay Et bien voilà Une course qui se sera passée Sans grosse embûche Et le résultat il est là Quelques oiseaux qui s'envolent D'ailleurs à la droite C'est plutôt bien fait Et nous on va ramener Mister Gethobox À moins qu'il y ait un Pilote qui ait décidé de Mettre en l'air Son rating dans le Corse Crew Non, ça va Et voilà, la course finie Je suis en pleine course Je suis en pleine course On skie barbeur du côté de Suzuka Alors on va pas Éructer non plus vocalement On va laisser en disconcentrer Aucun problème Aucun problème Parce qu'on sait que c'est pas toujours simple Là je prends un Je prends un plaisir Vraiment 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 Il est fou Le circuit est génial Les pilotes sont très bons Quel circuit ? Suzuka C'est quelque chose Enfin la skie barbeur C'est quelque chose Que vous ne voyez pas Sur la chaîne de Maxu C'est très différent Mais c'est très intéressant Ohlala On sera peut-être un jour Qui sait ? Partir de mardi En blanc pince C'est Suzuka J'ai hâte C'est le championnat Que j'ai choisi de faire Personnellement Donc voilà Voilà Et bien merci à toutes et à tous D'avoir suivi Cette nouvelle manche Ici à Laguna C4 Dans cette aventure iRacing On se donne rendez-vous très vite Pour de nouvelles aventures Et d'ici là bon amusement Sur votre simulation préférée Merci à mes petits amis D'avoir encore été avec moi En vocal A la prochaine Salut Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz